de la république policière à la république fasciste note de blog de frédéric lordon daté du 26 juillet 2023 on savait déjà très exactement où en est le signifiant républicain après un communiqué ouvertement raciste et factieux de syndicats policiers d'extrême droite invoquant comme il se doit l'ordre républicain pour lancer la chasse à l'homme plus précisément à ceux des hommes considérés comme des nuisibles tout à son habitude de confondre modération et aveuglement le journal le monde avait jugé le communiqué révélateur de l'exaspération des troupes là où il aurait plutôt fallu y voir la fascisation caractérisée de l'appareil de force mais en concevoir un chouïa plus d'inquiétude mais jamais le monde ne dira un mot de la fascisation en cours consentir à l'aveu qu'elle se déroule sous les auspices d'un pouvoir qui l'a si longtemps encensé c'est sans doute trop lui demander le monde peut à la rigueur comprendre le fascisme comme malheureuse irruption venue de nulle part ou comme curiosité historique sans suite possible mais jamais n'accèdera à l'idée que le fascisme n'est du dedans et car notre dedans pour le monde c'est la république c'est la démocratie or comment la république et la démocratie pourrait-elle accoucher du fascisme et puisqu'elles en représentent le principe opposé voilà la bouillie qui traîne dans les têtes formées à l'institut d'études politiques école où l'on a notoirement jamais rien compris à ce qu'est la politique l'idéalisme éditorialiste qui se plaisante à répéter république démocratie tient les mots pour des forces réelles et agissantes ajoute généralement l'inculture historique à l'ineptie intellectuelle il ne sait pas que si elle a été brève il y a eu une république de salauds et que c'était une république fasciste il n'a pas lu brecht et ne sait pas que le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie mais son évolution en temps de crise tout ce que nous voyons aujourd'hui confirme pourtant la justesse de cette idée avec la sortie du directeur général de la police nationale réclamant l'extraterritorialité légale pour la police reprise à son compte par le préfet de police nuñez avec la bénédiction du ministre de l'intérieur un cran supplémentaire a été franchi même le besoin de s'envelopper de l'oripeau républicain est tombé on ne veut plus qu'une chose celle qu'on a toujours voulu d'ailleurs et maintenant on ne s'embarrasse plus de circonlocution pour la dire l'exception permanente et la licence intégrale passer dans une économie morale séparée la police a totalement perdu de vue la nature exorbitante des prérogatives qui sont les siennes dans une société être mandatée pour détenir des armes et possiblement s'en servir des prérogatives aussi extraordinaire ne saurait aller sans la conscience d'une responsabilité extraordinaire mais non la police veut pouvoir tirer à tuer sans en être empêché ou cogner jusqu'à laisser pour mort sans être réprimandé de responsabilité spéciale la police entièrement adonnée à ses pulsions violentes ne veut plus entendre parler nous avons les armes nous nous en servons fin de la discussion et ceci maintenant c'est bien la nouveauté effrayante jusqu'au sommet de la hiérarchie ministre compris hypothèse ici commence la divergence des interprétations possibles pour maintenant ou pour plus tard première lecture la tétanie et comme il se doit pour un pouvoir qui tout à sa passion d'offenser socialement et symboliquement la population n'a plus aucune légitimité politique et ne tient plus que suspendu à sa police on demande à dupont moretti ce qu'il pense du communiqué syndical policier raciste et factieux avait voulu monsieur le ministre le communiqué d'alliance police nationale et d'une sa police qui a beaucoup fait réagir cet après midi parlant de hordes sauvages du calme qu'il faudrait imposer du fait d'être en guerre contre des nuisibles que pensez-vous de ce communiqué réponse rien du coeur de l'état surgit un discours d'un immonde racisme et tout ce que le garde des sceaux c'est à dire le conservateur de la constitution et de sa déclaration des droits de l'homme trouve à répondre c'est rien deuxième lecture le coup d'armanin pour dire le moins arme un dispositif laisser faire une hypothèse haute encourager en sous main le grand débrayage de la police le pouvoir de macron cette fois ci à poil pour de bon à la merci du moindre trouble d'armanin indispensable pour rebrancher la police macron connaît son maître peut servir pour matignon si une crise aiguë se redéclenche voire le cran d'après à la confluence de la première et de la deuxième hypothèse on notera l'évaporation soudaine de l'éditorialisme qui avait sali son linge à hurler jupiter pendant six ans mais n'a pas un commentaire au moment où jupiter se fait rouler dessus par deux sous-fifres du ministère de l'intérieur qui lui dictent leur nouvelle lecture des institutions il faut que la peur au sommet de l'état soit saisissante pour que le président avale ainsi de se faire dépouiller de toute souveraineté régalienne et camoufler sans précédent dans la cinquième république mais on n'a encore rien vu avant d'apprendre que macron est tombé d'une carafe en découvrant que tout ceci avait été orchestré dans son dos par son ministre de l'intérieur humiliation elle aussi sans précédent qui aurait valu normalement limoges instantané du ministre et devrait mettre en ébullition tous les fondus de la popole ne connaissant de la politique que les chocs d'égo les coulisses et les manoeuvres ne sont ils pas ici servi au delà de toute espérance cette fois d'ailleurs pour une bonne raison et cependant regarde ailleurs les menées ouvertes du ministre de l'intérieur contre son président devrait être à la une de tous les médias tournés en boucle rien troisième lecture la bascule délibérée de l'observation passive de la dérive autoritaire jusqu'ici le régime passe à l'accompagnement actif prend la tête du processus et selon son expression favorite l'assume la pensée se remanie en temps réel pour s'ajuster ce qui est d'autant plus facile que la clique est un culte et sans principe l'ordre est bon l'ordre est désirable l'ordre est même le seul désirable rien ne doit venir en atténuer l'exercice que la logique des institutions y périsse n'a aucune importance au bout de cette logique n'y a-t-il pas d'ailleurs l'article 16 alors la leçon que j'en tire c'est un l'ordre 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 la république policière a trouvé sa devise les vrais territoires perdus de la république il n'y a plus que le maintien du signifiant républicain dans une fuite en avant qui abolit la république pour poser encore quelques problèmes mais essentiellement cosmétiques mon reste on peut toujours compter sur la velerie la complaisance et l'inculture toujours la même de l'éditorialisme capitaliste pour continuer de tenir l'intenable la vérité est qu'il n'est plus un usage du mot républicain qui ne soit frauduleux dès le départ il faut l'avouer la confusion était installée car république n'ayant jamais rien dit d'autre que chose publique elle est en elle même une catégorie qui ne préjuge rien quant à sa forme et peut tout aussi bien s'accommoder selon les catégories usuelles de la philosophie politique de la monarchie de l'oligarchie ou de la démocratie et même de salaud sans doute en france le mot a t-il reçu sa signification de la révolution au moins la république d'alors à défaut du tour qu'elle prit ensuite était tout marqué des idéaux de démocratie et d'égalité dont il est pas tant que la cinquième république finissante leur est devenue totalement étrangère c'est bien pourquoi sans aucun contresens conceptuel ni aucune contradiction nous pouvons nous rendre au constat irréfragable que nous sommes passés dans une république policière en réalité nous connaissons désormais parfaitement les vrais territoires perdus de la république ce sont les commissariats les fourgons de police la préfecture et l'igpn mais aussi le bureau du garde des sceaux d'où sortent des circulaires de talions les tribunaux qui les exécutent en leur donnant la forme d'une justice d'abattage dont les minutes sidère d'ignominie telle cette procureure rendant hommage aux forces de l'ordre et déclarant dans une société hiérarchisée on ne parle pas aux policiers comme à des égaux on opte en paire les instituts médicaux légaux qui falsifient les comptes rendus comme celui d'adamatra oré les prisons et les centres de rétention administrative bien sûr et l'on pourrait y ajouter tous ces médias où le racisme a pris la consistance d'une ligne éditoriale voilà les vrais territoires perdus de la république à l'exact envers de ceux qui sont usuellement donnés pour tels ces quartiers d'où monte pourtant la demande d'égalité la plus authentiquement républicaine ou la valeur de la république car dans une république démocratique et sociale il n'y en a qu'une l'égalité est prise au sérieux la bascule dans l'état actuel de violences dégondées et de racisme incrusté où se trouve la police il y a tout lieu de craindre que la république policière ne soit qu'une configuration transitoire dans un mouvement appelé à se poursuivre vers la république fasciste on a longtemps réfléchi aux formes nouvelles que pourrait prendre un fascisme contemporain qui permettrait de le qualifier sans qu'il ait à ressembler trait pour trait à celui des années 1930 à l'image d'orwell qui l'imaginait possiblement en chapeau melon et parapluie roulée ces exercices d'imagination sont en voie de devenir superflus quand des milices d'extrême droite prennent la rue pour y faire régner la terreur avec la bénédiction des forces de police qui regardent ailleurs si elles ne les accompagnent pas y en a-t-il encore à qui il faut faire un dessin y a-t-il encore beaucoup de questions à se poser quand ces mêmes forces de police votent à plus des deux tiers pour un parti d'extrême droite raciste ou quand s'y répandent des insignes ouvertement fascistes voire néo-nazis quand elles sont surreprésentées dans les projets d'attentats d'extrême droite quand par ailleurs des éléments nazis s'affichent en toute décontraction autour du parti d'extrême droite promis au pouvoir car c'est sans doute ce qu'il y a de plus terrifiant dans la situation présente à savoir la convergence d'une police raciste hors de contrôle et des groupes de rue fasciste convergence de deux milices en quelque sorte qui signent le possible devenir république fasciste de la désormais bien établie république policière La république qui protège était depuis un moment déjà une fiction en lambeaux elle est complètement dans cendres maintenant que nous avons vu le RAID supposément nos sauveurs des jours d'attentats tirant de bon cœur au fusil à pompe sur des émeutiers racisés La confirmation est venue de Jean-Michel Fauvergue lui-même ancien commandant du RAID devenu député Renaissance et qui réclame lui aussi une excuse de violence pour le confort psychologique des cogneurs Sauf l'aveuglement des forçonnés il saute maintenant aux yeux que la police dans un nombre croissant de ses unités n'est plus qu'une milice sadique ivre de violence livrée à ses vendettats personnels contre la famille Traoré par exemple ou contre des journalistes se faisant un point d'honneur et de provocation de médailler, de promouvoir en son sein les cogneurs et les racistes patentés totalement autonomisés ne répondant plus de rien à personne Police républicaine est devenue le plus sinistre des oxymores L'État, hors les libertés et hors la loi Mais c'est bien le bâtiment entier de la Vème République dans toutes ses structures qui est en train de s'effondrer Dans la main de la police le gouvernement, croyant trouver son salut dans la fuite en avant ne cesse plus d'installer un climat qui resserre la main de la police dont l'intervention est en train de devenir la première des politiques publiques en tout cas l'adjuvant nécessaire de toutes les autres Alors le registre policier imprègne et sature toute la vie publique et c'est bien ainsi que se qualifie une République policière L'une des tendances les plus frappantes de ce climat général réside bien sûr dans la destruction avancée des libertés fondamentales La restriction de fait du droit de manifester par l'intimidation policière violente qui depuis longtemps aurait dû à soi seul scandaliser n'importe quel démocrate s'accompagne des interdictions par arrêté à des fins manifestes d'étouffer toute démonstration critique comme le prouvent par ailleurs les arrestations ahurissantes qui suivent même la plus bénigne des atteintes symboliques qu'à la majesté gouvernementale présidentielle en tête Sans surprise la restriction des libertés politiques fondamentales prend de plus en plus souvent la forme d'une illégalité d'État entre arrêté d'interdiction manifestement abusif ou bien publié après coup intervention policière totalement hors droit comme la censure de la devanture d'une librairie au prétexte que le ministre de l'Intérieur ne pouvait supporter son contenu La partie de la justice qui ne s'est pas entièrement rendue à la ligne de répression totale finit par condamner mais combien de temps encore ? Les redispositions légales suivront de près les abus extralégaux à l'image des drones de la reconnaissance faciale ou de la censure des réseaux sociaux manière de faire qui range donc la France de Macron aux côtés de l'Égypte du Pakistan ou de la Chine Et de nouveau comment appelle-t-on un pouvoir qui veut que le silence règne ? Dans un lapsus fameux au tout début de son premier mandat Macron voulant parler de la sortie de l'état d'urgence avait dit C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain nous sortirons de l'état de droit Voilà La bourgeoisie et ses partis Mais le séisme est total emporte tout Tel un immeuble effondré tous les étages de la politique institutionnelle se sont écroulés les uns sur les autres et tous sur le rassemblement national Nul ne pourrait plus dire en quoi les républicains s'en distinguent ni par transitivité la fausse majorité la République en marche qui d'une part aspire à s'allier avec LR d'autre part traite avec la dernière complaisance le RN à l'Assemblée Ainsi s'est constitué un bloc quasi unifié en tout cas idéologiquement de la droite extrême Même idéologie économique et sociale même racisme et que ceux dans ses rangs qui ne disent mot sur une matière aussi grave sachent qu'ils sont comptés comme consentants même tropisme pour la conduite policière de la société même mépris pour les réels principes d'une démocratie libérale Alors la présidente Brun Pivet offre au RN sa sympathie en plus des vice-présidences Le député Sidzenstuhl ne pense pas du tout qu'on puisse dire que CNews est d'extrême droite le ministre Guérini non plus à propos d'Europe 1 La députée Pettel demande qu'on dise le jeune délinquant plutôt que le petit Naël En fait tout renaissance passe à l'extrême droite et sa base électorale avec On mesure très exactement la dérive générale vers l'extrême droite quand la qualification d'extrême gauche pour un parti aussi platement social-démocrate au sens historique du terme que la France insoumise devient une sorte de cela va de soi abondamment propagé par les journalistes comme il se doit Logiquement dans ce complet dérèglement des catégories l'une des îlotes de France Info explique qu'un important leader du centre vient de disparaître en Italie Il s'agissait de Berlusconi La fusion de toutes les droites dans l'extrême droite devient en tout cas patente à l'effort de faire de la France insoumise une sorte de paria institutionnel au motif d'un arc républicain appellation renversante de ce qui est plutôt en train de s'affirmer comme un arc autoritaire fasciste Et disons tout de même à ces gens que mettre du rouge à lèvres à un cochon ne fait pas oublier qu'on a affaire à un cochon De fait il n'est plus que la France insoumise qui se différencie clairement de cet agglomérat infâme où l'on trouve en position de satellite c'est à peine un paradoxe le parti communiste de Roussel passé sans l'ombre d'une hésitation du côté de la république policière ainsi que la fraction du parti socialiste typique de la gauche d'extrême droite Cazeneuve Val ses consorts Mais le lieu où le renversement des catégories et des valeurs l'abolition des principes et le déni d'humanité font des ravages c'est la bourgeoisie elle-même En réalité elle n'a jamais trouvé personnage si adéquat que Macron pour la représenter C'est qu'il fallait un individu sacrément libéré pour lui autoriser un tel retour du refoulé car Macron a verbalisé le fond de sa pensée en explicitant la différence de ceux qui ont réussi et de ceux qui ne sont rien c'est-à-dire en installant formellement la catégorie des rien d'où suit que dessinant au passage en creux le traitement possible des rien il a posé la structure élémentaire de la pensée raciste une sous-humanité expendable On comprend que la bourgeoisie y verse tête première racisme tout court à la suite du racisme social quand la crise organique s'aiguise que l'ambiance xénophobe se répand dans le pays et que tous les éléments de la conjoncture viennent se solidariser avec la défense aveugle de son ordre régime policier police raciste acclamation raciste Selon une configuration qui n'a rien d'une nouveauté historique s'il faut en passer par la pure ignominie politique pour défendre l'ordre bourgeois ainsi sera-t-il Tout ce que la situation générale offre est bon à prendre sans distinction sans réserve Voilà donc la bourgeoisie qui sur les réseaux sociaux ou dans les médias hurle de rage et de jouissance contre les arabes et les noirs en plus de se déverser par contribution à centaines voire milliers d'euros dans la cagnotte de la honte pour un meurtrier d'enfant d'enfant arabe Le courage de la nuance Mais, dira-t-on tout ceci est très exagéré car il y a une bourgeoisie éclairée une bourgeoisie humaniste et cultivée une bourgeoisie de gauche C'est vrai statufiée dans le déni On se souvient de cette séquence récente c'était au printemps où le mot maudit illibéralisme a commencé à émerger pour la première fois dans une application possible à la France de Macron La séquence est également connue sous le nom de bal des cocus puisque c'est à la même époque en effet qu'on a commencé aussi à faire parler les intellectuels déçus du macronisme manière de voir où en était leur enthousiasme libéral après un 49-3 une répression féroce des manifestations la chasse aux casseroles au carton rouge et l'entrée dans les arrêtés d'interdiction tombés de la lune Bien sûr tous ces aigles de la pensée de Jean Viard sociologue de France Info jusqu'à Jean Garrigue historien de télé sont un peu gênés aux entournures mais tout de même nous appellent comme Leila Slimani Jean Birnbaum et tout le journal Le Monde à avoir le courage de la nuance Marc Lazare invité giratoire des médias raisonnables s'alarment presque sur ses ce soir et le libéralisme et puis quoi encore pourquoi pas dictature tant qu'on y est dictature c'est le motif de s'esclaffer grassement de toute la bourgeoisie macroniste qui pense que élection formelle et presse privée épuisent tout ce qu'il y a à entendre par démocratie le reste n'existe pas allez donc voir en Corée du Nord le macronisme n'est pas que la république policière en voie de fascisation c'est aussi l'empire des débiles malheureusement ils ne sont pas les seuls à qui il faut faire comprendre la différence entre un état et une évolution un point et une trajectoire et une vitesse de parcours de la trajectoire à partir du point le problème avec les emplois du mot fascisme contraint de coller parfaitement à la situation du moment et à elle seulement c'est qu'en effet avant l'heure c'est pas l'heure mais qu'après l'heure c'est trop tard ça n'est pas en lisant la nuance qu'on se réveillera à temps Françoise Fressose qui chronique sa passion du macronisme tire des émeutes la conclusion qu'on attendait d'elle la gravité des faits combinée à la forte demande de l'opinion commande à Macron d'aller plus loin pour contrer la surenchère sécuritaire de la droite et de l'extrême droite oh mais comme c'est brillant comme c'est bien pensé pour empêcher la survenue de l'extrême droite menons nous-mêmes la politique de l'extrême droite soyons nous-mêmes l'extrême droite aveugle dénégatrice et possédée la bourgeoisie macronienne on reconnaît la pensée bourgeoise à ce qu'aucune méditation sérieuse de l'histoire c'est-à-dire porteuse de leçons ne peut y trouver sa place pire encore toute évocation de l'histoire y fonctionne presque nécessairement comme une neutralisation quand ça n'est pas comme une complète défiguration gageons qu'aucun des grands esprits qui éditorialisent à la nuance ne manque d'avoir les années 1930 en tête celle-ci n'y figure cependant que comme une pièce de musée dont il n'y a rien à tirer pour le temps présent admettons qu'entre la bourgeoisie ouvertement raciste qui fait activement advenir le pire et la bourgeoisie pharisienne incapable de voir le pire advenir nous ne sommes pas très bien partis on ne dirait pas sans abus que le macronisme en tant que tel est un fascisme on peut en revanche affirmer avec certitude qu'il aura tout installé et tout préparé les régimes monstrueux ne prennent jamais que sur des terreaux adéquats en six ans le macronisme totalement ignorant de ce qu'est une société des forces qui la composent de ce qui peut s'y réveiller répandant partout une violence inouïe aura déposé une épaisse et confortable couche de fumier tout va y pousser avec une déconcertante facilité Macron, dit-on aspire à entrer dans l'histoire qu'il se rassure il y a désormais matière antichambre c'est assurément une position dans l'histoire il suffit d'avoir vu parader sa brave cette unité antonyme faite de lâches gardes prétoriennes devenues la métonymie de tout un régime pour savoir très exactement dans quoi nous y vont et vers où nous allons et vers où nous allons Sous-titrage ST' 501